Premier choc, on a joué à Rennes qui est premier aujourd'hui. On a joué à Bordeaux et puis là on rencontre une équipe qui a très bien démarré sa saison et qui est très très costaud dans tous les domaines. On s'attend à un match difficile et j'espère qu'on va avoir du répondant et qu'on va réussir à les bousculer, à leur poser des problèmes. Je n'en sais rien, à Pat Siguignon on ne sait pas, on verra ce qu'il y en a. Sur leur préparation ils ont pris pas mal de buts mais depuis le début de saison ils sont très efficaces, ils défendent très très bien et puis ils sont très efficaces dans un domaine offensif. Je pense qu'ils ont le ratio tir but le plus grand depuis le début de saison. Mais l'efficacité devant et l'efficacité derrière parce qu'on a pris deux buts et puis on a marqué quelqu'un. Mais il faut qu'on arrive à mieux défendre collectivement encore, qu'elle soit plus solide et puis qu'on continue à se créer des situations qu'on est capable de faire et puis de marquer des buts et d'être efficace. Non, non, c'est pas un joueur. Il nous manque Daniel qui est suspendu sur ce match-là. Après, Nico il est à même de bien le remplacer, j'ai pas de soucis. Après, il nous manque TJ qui s'est blessé pendant la prépa et qui nous fait défaut aujourd'hui. Mais après, le reste de l'effectif il est là. Il est à nous d'être beaucoup plus efficace dans les deux domaines. Florent sera apte à démarrer. Florent ? Oui, oui. Il n'y a pas d'ambiguïté pour moi. Nico il est le premier remplaçant des trois défenseurs Axio aujourd'hui. Ben oui, il a déjà joué. Il a très bien joué. Il n'y a aucune incertitude pour lui. On en parlera après le match. C'est toujours pareil. Mais sûr qu'on est très heureux de le retrouver. Il est à lui de montrer ses qualités et son savoir-faire et se mettre au service du collectif. Il faut qu'il joue juste, qu'il met des bons malons et qu'il cherche à être efficace dans ce qu'il fait. Marquer des buts et faire marquer des buts. C'est ce qu'on attend de lui. Ça a existé avant quand d'autres personnes qui l'ont joué. Moi, quand j'étais joueur, on a joué à trois dans l'Axe aussi. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Le football, à l'époque au Brésil, tout le monde jouait à trois derrière. On ne l'a pas inventé. Après, c'est Guardiola et même Cruyff au Barça, ils ont joué à trois dans l'Axe. Il y a… La Ligue 1, depuis l'an dernier, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'équipes qui ont joué à trois ou à cinq, comme vous voulez. Pour certains, c'est à cinq, pour certains, c'est à trois. Chacun le voit comme il a envie de le voir. Après, il n'y a pas de… Tu joues par rapport aux qualités des joueurs qui sont à ta disposition. Tu essaies d'optimiser le maximum des joueurs qui sont à ta disposition et qui sont aptes à animer un système comme celui-là. Non, pas du tout. Après, aujourd'hui, on a des joueurs axiaux qui sont capables de jouer dans ce rôle-là. C'est pour ça qu'on a continué à jouer comme ça. Après, on peut changer. Peut-être en cours de saison, on pourra changer. On verra. Non, je pense que c'est parce qu'on veut qu'il y ait une tolérance zéro. Et des cris comme ça, on l'entend tout le temps. On l'a toujours entendu dans les stades. Moi, quand j'étais petit, quand j'allais à Marseille, on attendait déjà. Mais à Marseille, on dit toujours à la fin des phrases. Bien sûr qu'on a envie que le stade soit chaud, soit bouillant, mais bien sûr qu'on n'a pas envie qu'il y ait des insultes, des gros mots. On n'a pas envie d'entendre ça dans les stades, mais on sait qu'on l'entendra quand même encore et toujours. Quand on interdit les choses, quand on veut tout le temps interdire, c'est compliqué aussi. Les gens, ils vont toujours contre. Oui, on a rencontré M. Hamel qui est venu ici, qui nous a expliqué les règles de la main. C'est toujours assujetti à l'arbitre, à lui-même. Il y a ceux qui sont dans les locaux et qui peuvent aider l'arbitre. Des fois, on se trompe aussi. C'est très compliqué. Et là, ils ont accentué le truc encore. Ils ont mis une épine dans le pied. Quand on tacle, on met la main là. S'il n'y a pas main, des fois, on tombe. On ne peut pas enlever le bras. C'est impossible. Ou il siffle tout. Comme ça, il y aura plein de buts. Il y aura des buts si on marque les pénaltys, parce que nous, on a manqué. On essaie d'améliorer, mais bon, après, il y aura toujours des erreurs. Il y en avait avant quand il n'y avait pas la VAR. Il y aura toujours, aujourd'hui, avec la VAR, pareil. Mais ça aide à beaucoup d'injustice, quand même. Globalement ? Globalement, oui. Même si, des fois, ça va contre toi. Mais bon, quand tu prends un but qui n'est pas valable, à l'époque, tu prenais le but. En même temps, avec les images, ça peut être bien pour toi, comme ça peut être mauvais pour toi. Parce que bon, comme ça nous est arrivé à Bordeaux. Peut-être que s'il n'y a pas la VAR, à Bordeaux, on a gagné le match. On a les arrêtes de jeu. Comme ça a été arrivé l'année dernière, pareil. Mais bon, après, c'est le foot. Aujourd'hui, il y a la VAR qui est dedans. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des erreurs aussi, même avec la VAR. Parce que la décision, elle appartient aux arbitres. C'est eux qui prennent la décision. Ils ont le droit de se tromper. Comme nous, on se trompe. Tout le monde se trompe. Il n'y a que ceux qui ne font rien et qui ne se trompent pas. C'est bon ? Bon allez, bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501